Musique Augustin Armel Minka, jeune Camerounais, consommateur des produits made in Cameroun. Bien évidemment que je connais des produits made in Cameroun et puis j'en suis quelque peu friand. Pas seulement par chauvinisme ou par nationalisme, non mais parfois beaucoup plus pour leur qualité et leur vertu. Donc en fait des produits made in Cameroun ou le made in Cameroun disons ça comme ça est une grosse opportunité, est une grosse opportunité déjà pour la construction de l'identité culturelle ou de l'identité tout court du Cameroun. Sur le plan social nous pensons que promouvoir le made in Cameroun nous permettra de résoudre un certain nombre de problèmes locaux que nous connaissons, notamment liés à l'emploi, notamment à ceux de l'exode rural et puis de l'étiolement ou disons comme ça l'affaissement de notre socle culturel surtout en milieu rural. Maintenant les produits made in Cameroun, nous connaissons de plus en plus de produits qui s'affirment à travers leurs percées sur les grandes surfaces, les rayons des grandes surfaces. Nous voyons du vin de palme embouteillé, nous voyons de plus en plus de Cameroun qui se lancent dans la transformation ou de la production du sucre local. Nous voyons de plus en plus de Cameroun qui se lancent dans la production du pain, des pâtisseries faites à base de farines locales, de la farine de pain, du moins la farine de manioc, la farine d'igname, la farine de patate, la farine de plusieurs autres tubercules ou céréales produites localement. Nous connaissons aussi des jus de fruits que nous retrouvons sur nos tables de plus en plus dans des restaurants, dans des grands hôtels et puis lors de nos cérémonies les plus courues. Des jus de fruits faits localement avec des produits de saison, du moins des fruits de saison, des fruits de chez nous transformés localement. Donc je pense que nous devons encourager les producteurs locaux, les agriculteurs, les consommateurs, les opérateurs économiques, les entrepreneurs. Nous devons former un faisceau de solidarité autour du mai d'une Cameroun afin que nous puissions déjà créer cette force là, cette force suffisamment, du moins ce seuil de force de consommation de nos produits de sorte qu'il puisse générer suffisamment de richesse pour notre économie, qu'il puisse générer suffisamment d'emplois pour notre jeunesse et de richesse pour tous ceux qui peuvent se retrouver autour de la chaîne de production du made in Cameroun. Donc nous encourageons donc tous les Camerounais à s'approprier les produits locaux, à se les approprier, à les consommer sans modération afin que nous puissions par ce biais là, rebooster, relever notre économie par notre production locale. Cela nous permettra d'agrandir, de densifier notre tissu industriel et de résoudre pas mal de problèmes économiques auxquels nous faisons face actuellement. Maintenant nous nous tournons du côté des producteurs pour les interpeller. Le marché ne saurait être que, ou du moins, susciter le besoin de consommer des produits Camerounais ne saurait être qu'une question de chauvinisme ou de fibres nationalistes ou identitaires. Nous les interpellons, nous les appelons à mettre suffisamment de qualités dans les produits, de les penser, de les concevoir avec suffisamment de qualité, avec suffisamment de valeurs ajoutées afin qu'ils puissent s'imposer par eux-mêmes, par leur qualité, par leurs propriétés, par leurs vertus et que ce ne soit plus seulement la fibre nationaliste qui les a fait. Mais je pense que nos producteurs sont pour certains sur la bonne voie et pour ceux qui traînent encore le pas, ils sont encouragés. Nous avons ici par exemple des jeunes Camerounais qui se lancent dans la production sans publicité. Des thés, des infusions avec des herbes, des produits locaux. Là, je vois des tisanes faites à base de plantes, de racines, d'écorces. Je vois du ginger, je vois des écorces de chenou, notamment le niansan, le masé, du citron. C'est des produits locaux. C'est des produits de chenou, c'est des produits du terroir qui sont mis comme ça, emballés. Et l'emballage, il est suffisamment incitant, il est suffisamment bien. Le packaging est beau pour inciter le consommateur à le consommer. Je pense que c'est cet effort-là que nous appelons les producteurs à faire pour que les produits locaux, après avoir gagné le marché camerounais, qu'ils puissent imposer à l'international. Enfin, nous interpellons les pouvoirs publics. Non pour dire que des efforts ne sont pas encore faits ou des efforts ne sont pas encore consentis dans ce sens, mais nous interpellons les pouvoirs publics afin qu'ils fassent davantage, qu'ils avancent un peu plus dans le domaine de l'incitation à l'entrepreneuriat et à la transformation des produits locaux. Nous, je prends un exemple, par exemple celui de la pâtisserie, du pain particulièrement. Nous souhaitons que les pouvoirs publics aillent un peu plus loin dans l'incitation ou du moins l'introduction des farines locales dans la constitution ou la composition de la pâte de pain au Cameroun. Nous avons un acteur politique, du moins un acteur de la société civile, notamment Bernard Djonga, qui a entamé cette bataille-là. Nous lui emboîtons le pas et nous interpellons les pouvoirs publics à faire cet effort supplémentaire pour que les farines de patate, les farines d'ignam, les farines de manioc, les farines de macabre, de plantain, pourquoi pas, puissent être transformées. Du riz local, du chocolat local, du café local, du thé local, du savon local, c'est autant de choses, autant d'opportunités et de voies à explorer pour les entrepreneurs. Du bois exporté, c'est bien, mais des produits, du bois transformé localement pour des produits locaux, ce serait encore mieux. Du thé local, ce serait encore mieux. Du savon local, ce serait encore mieux. Des saucissons, comme nous en voyons actuellement, des saucissons de poissons, de volailles, de viande, faits localement avec de la viande, avec du poisson, avec de la volaille locale, ce serait encore beaucoup mieux. Voilà autant d'opportunités sur lesquelles nous pensons que les pouvoirs, ou du moins les leviers sur lesquels nous pensons que les pouvoirs publics peuvent s'appuyer ou du moins lever ou appuyer pour que le tissu économique, le tissu industriel local que nous appelons de tout nouveau puisse se relever et générer ces opportunités d'emploi que nous appelons aussi de tout nouveau. Ces jeunes qui sont sur les motos aujourd'hui, voilà autant de pistes, autant d'opportunités que nous avons et sur lesquelles que vous pouvez saisir, je veux dire que vous pouvez saisir pour transformer votre destin, transformer le destin de beaucoup d'autres jeunes autour de vous et transformer, changer le destin de votre pays. Donc voilà autant de pistes, autant de niches que le Made in Cameroun nous offre. Et il ne reste qu'à nous Camerounais, à nous-mêmes nationaux, de les saisir, de nous les approprier, de, comme on dit en anglais, un body dam, et d'en faire des leviers de richesse pour le développement de notre pays. C'est le lieu aussi d'interpeller les opérateurs économiques ou alors des détenteurs de capital. Je pense que le Made in Cameroun, il a besoin de support, il a besoin de soutien, il a besoin d'appui pour qu'il puisse s'affirmer, pour qu'il puisse imposer. Par exemple, nous avons dans les espaces, les grandes surfaces, les supermarchés, les boutiques, très peu d'espace. Et les produits sont pratiquement annihilés, sont pratiquement avalés par l'avalanche des produits importés. Je pense que c'est le moment ici d'interpeller les entrepreneurs, d'interpeller les détenteurs de capital, d'investir davantage, de donner plus de visibilité aux produits Made in Cameroun en les soutenant davantage, en y investissant et en leur permettant de s'affirmer et d'éclore. Le potentiel est énorme, mais il faut du soutien, il faut de l'appui, il faut du capital. On peut se féliciter de ce que nous ayons déjà quelques capitaines d'industrie, dans la parfumerie, dans le cosmétique, dans la production de l'alcool ou de la bière ou dans la confuserie. C'est à féliciter, c'est à encourager, c'est du Made in Cameroun, il faut l'encourager, il faut le soutenir. Mais nous avons un grand faisceau d'artisans, un grand faisceau de producteurs locaux qui aussi ont le potentiel de devenir des grands industriels demain si le soutien nécessaire leur était apporté. C'est vers eux que nous nous demandons de vous tourner. Ces gens qui produisent des sandales, ces gens qui produisent des boubous à la main, ces gens qui font des coutures à la main, ces gens qui produisent des sculptures, des objets d'art à la main, ces gens qui font du chocolat artisanal, ces gens qui font des tisanes, des infusions à base de produits locaux, ces gens qui font des jus de fruits de façon artisanale, ces personnes-là que nous vous demandons de vous tourner, c'est elles qui ont besoin de capital, c'est elles qui ont besoin de visibilité, c'est elles qui ont besoin de soutien, c'est elles qui ont besoin de savoir-faire, de matériel de capitaux, de matériel technique et même d'appui technologique pour les relever. Nous avons notre pays qui reste pratiquement vierge sur le plan industriel et avoir des centaines ou de nouveaux capitaines d'industrie ne serait pas de trop pour notre économie. Donc nous demandons au pouvoir public, nous demandons aux entrepreneurs, nous demandons aux institutions financières, nous demandons aux consommateurs et aux ménages et à tous ceux qui participent à la chaîne de consommation, à la chaîne économique, de se tourner vers ces producteurs locaux et de leur apporter le maximum de soutien afin que ce Made in Cameroun, qui reste aujourd'hui invisible et que nous ne percevons que lors des fois, le temps d'une soirée ou d'un passage, que ce Made in Cameroun puisse imposer, puisse affirmer et puisse relever le Cameroun profond, le Cameroun de nos artisans, le Cameroun de nos producteurs, la production la plus basique, la plus locale des produits du terroir, de notre sol, qu'elle puisse être visible, perceptible et consommée sur nos tables et dans nos supermarchés comme tous les autres produits importés. Ça reste aussi une niche d'opportunités que nous apporterons, du moins que nous dévoyerons et qui certainement ouvrira la porte à beaucoup d'emplois et à beaucoup de richesses créées pour nos impôts, pour nos jeunes, pour notre économie et pour notre pays. Sous-titrage ST' 501